L'astronome du 19e siècle, William Herschel, adorait contempler les merveilles de l'univers en compagnie de son fils, John. Si vous ne le connaissez pas déjà, vous n'aurez pas le choix de le connaître car il a créé ce que vous utilisez à chaque jour de votre vie. Vous allez voir, il a traversé le temps. Autrefois, William Herschel avait un ami, un homme très intelligent, qui était astronome et pasteur à la fois. C'était la tendance à l'époque. Son nom, John Mitchell. Cet homme, une figure de l'homme, affirmait que certaines étoiles étaient invisibles. Selon lui, ces étoiles existent bel et bien, mais il nous est impossible de les voir. John Mitchell appelait ces objets du cosmos étoiles noires, mais si personne ne les voyait, comment pouvaient-ils savoir à l'époque qu'elles existaient? Lorsque vous voyez des empreintes de pas, mais que vous n'avez pas vu la personne passer, êtes-vous certain que la personne existe vraiment? John Mitchell était un grand scientifique dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Il a vécu et travaillé en Angleterre au 18e siècle. Imaginez une étoile si grosse et si massive que rien, pas même la lumière, ne peut échapper à sa force gravitationnelle. Avez-vous une idée de ce que représentait cette fameuse étoile noire de John Mitchell? Vous ne pouvez pas la voir de vos yeux, pas directement, mais elle a peut-être laissé une sorte d'empreinte sur le rivage cosmique. Mitchell a très vite compris qu'il est peut-être possible de détecter certaines de ces étoiles noires grâce à leur puissante force d'attraction. Et si l'une d'elles se trouve à proximité d'une étoile sort plus petite et plus lumineuse, cette dernière donnera l'impression d'effectuer une orbite serrée autour de rien. Et même si on ne le voit pas, on sait qu'il y a forcément là un objet très massif. Aujourd'hui, l'étoile noire de John Mitchell a changé de nom. Connaissez-vous les trous noirs? Avant de vous expliquer à quoi ressemble un trou noir et que se passe-t-il à l'intérieur, revenons un peu sur la force de gravité du cosmos numéro 12 d'il y a deux semaines. Et en passant, cosmos est une suite, donc il ne faut pas manquer les émissions si on veut comprendre l'histoire de l'univers. Présentement, nous vivons sur une planète qui nous attire vers elle. Euh, sérieux, là? Sérieux. Ce n'est pas un hasard si les objets qui t'entourent restent en place. Nous sommes soumis à une force qui garde nos pieds sur Terre, la gravité. C'est le physicien Isaac Newton qui a été le premier à expliquer les différentes manifestations de la gravité. Selon sa loi de la gravitation universelle, tous les objets de l'univers s'attirent entre eux. Plus les objets sont massifs, plus ils exercent une grande force gravitationnelle. La masse d'un objet est une mesure de la quantité de matière qu'il contient. Et dans le système métrique, cette masse s'exprime en kilogrammes ou en grammes, en tonnes métrie. Grâce à l'attraction produite par sa masse, la Terre nous retient, ce qui nous donne la sensation de peser un certain poids. Mais attention! À la différence de la masse qui est une quantité de matière, le poids est la force avec laquelle la Terre ou une autre planète attire un objet vers elle. L'unité de mesure du poids est le newton. Le poids dépend de la gravité qui, elle, comme vous pouvez le voir, varie en fonction de chaque planète. C'est le chiffre que vous voyez. 9,81 pour la Terre, par exemple, ou 3,7 pour Mars. Mais là, je vous explique vite vite pour que vous compreniez un peu l'histoire. Mais si vous connaissez déjà ce principe-là, vous pouvez sauter le chapitre. Alors, reprenons la formule. La formule est bien simple. La force en newton est égale à la masse en kilogrammes multipliée par l'accélération en mètres par seconde par seconde. L'unité de force est le newton. Donc, si nous avons une masse, par exemple, de 60 kilogrammes sur Terre, nous avons un poids de... Il faut faire la formule. On parle de 60 kilogrammes. Ça, c'est la masse multipliée par 9,81 mètres par seconde au carré ou seconde-seconde. Ça, c'est la Terre. Et cela nous donne 589 newton. Puis ça, c'est mon vrai poids. C'est pas la masse. La masse ne change jamais. Ben, moins que vous mangez des hamburgers. On s'entend. Beaucoup d'hamburgers. Sans la gravité, il n'y a donc plus de poids. Sur la Lune, qui est beaucoup plus petite que la Terre, les astronautes deviennent 6 fois plus légers. C'est normal, car le chiffre est 1,62. Donc, c'est environ 6 fois plus petit. La masse de la Lune est plus petite, donc l'accélération aussi. Si tu as une masse de 60 kilogrammes, tu auras toujours cette masse sur la Lune. Mais la gravité étant moindre, tu aurais l'impression d'en avoir une de seulement 10 kilogrammes. Mais sur une planète très massive comme Jupiter, tu pèserais 2,53 fois plus que la Terre. Ben oui, regardez le chiffre 24,8 versus 9,81. C'est normal. Et chaque planète a une masse différente, un chiffre différent entré dans l'équation du poids. Et si je décide de lancer une plume, une boule du haut d'un escalier en même temps qu'arrivera-t-il? La boule tomberait lourdement et très rapidement sur le sol, tandis que la plume virevolterait doucement jusqu'à se poser par Terre après plusieurs secondes. Eh bien, c'est le frottement de l'air qui joue un rôle dans la vitesse de leur chute. S'il n'y avait pas d'air, les objets tomberaient tous à la même vitesse. Puis on connaît bien ce phénomène. Mais un physicien britannique a voulu le démontrer scientifiquement. Pour le faire, il a utilisé la plus grande chambre à vide au monde, celle de l'Agence spatiale américaine, la NASA. Une chambre à vide est une pièce dans laquelle on peut expulser presque tout l'air, sauf quelques grammes, et reproduire ainsi le vide de l'espace. Regardez bien cette vidéo. Sans aucune résistance de l'air, la lourde boule de quai et les légères petites plumes tombent exactement à la même vitesse. Oui, cette expérience a déjà été faite avec un marteau et une plume dans le cadre de la mission Apollo 15. La gravité régit donc le mouvement de tous les objets dans l'univers. Sans elle, on assisterait à un désordre total du système solaire et bien au-delà. La masse du Soleil n'aurait plus aucun effet sur l'orbite de la Terre. Notre belle planète ainsi que toutes les autres dériveraient vers l'inconnu. La loi de la gravitation universelle de Newton énonce aussi que la gravité diminue lorsque la distance entre les objets augmente. Mais qu'est-ce que Einstein a donc apporté à la théorie de Newton? En 1915, Albert Einstein présente les équations décrivant sa théorie de la relativité générale. La théorie de Newton fonctionne très bien quand les forces de gravité sont faibles comme sur Terre, mais cette théorie devient imparfaite dans des champs de gravité intense en présence de corps très massifs, et elle nécessite alors de petites corrections. Donc, si l'on supprime la gravité, les personnes seront projetées dans les airs, et si à l'inverse, j'augmentais cette gravité jusqu'à 8 ou 9 G, c'est à peu près la force que subissent les pilotes de chasse lorsqu'ils effectuent un virage serré, et ça ne doit pas être très agréable. Imaginez maintenant une accélération de millions de G ou mètres par seconde au carré. La lumière elle-même n'a pas d'autre choix que de se soumettre à la gravité. La lumière continue de voyager à la même vitesse, mais on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Mais elle ne peut pas échapper à l'étoile noire de John Mitchell, notre fameux trou noir. Le trou noir le plus proche est peut-être plus près de nous que vous le pensez. Toutes les étoiles ne se transforment pas en trous noirs. Seule une sur mille environ possède une masse suffisante. Le trou noir le plus proche de la Terre pourrait se situer à moins de 100 années-lumière. Les trous noirs ne sont pas les redoutables aspirateurs cosmiques décrits par la science-fiction. Non, ils ne parcourent pas l'univers en engloutissant des planètes par surprise. Il faut aller à leur rencontre. Mais si vous faites ça mes amis, ce sera peut-être la dernière chose que vous verrez. N'oubliez pas que cette chose avale même la lumière. Quand une étoile géante et puis ses réserves d'énergie nucléaire, elle ne peut plus rester assez chaude pour contrecarrer la force de sa propre gravité. La plupart des étoiles massives plongent dans les ténèbres en s'effondrant et ne laissent derrière elles que leur force gravitationnelle. Ce trou noir enferme la dépouille ratatinée d'une super géante. L'étoile à proprement parler a rétrécit au point d'être maintenant encore plus petit que ce tunnel obscur de 64 km de diamètre. Voici le premier trou noir jamais découvert, Signus X1. Mais comment avons-nous fait pour découvrir depuis la Terre un système aussi petit, aussi sombre et aussi lointain? Nous l'avons observé au rayon X. Au télescope à rayon X, nous avons perdu de vue l'étoile bleue car sa surface n'est qu'à une température d'environ 30 000 degrés. En revanche, le disque de gaz autour du trou noir chauffait à plus de 100 millions de degrés. Comme William Herschel l'a découvert, de nombreuses étoiles ont un compagnon proche avec lequel elles forment un système binaire. Mais si l'un des deux partenaires est énorme et que l'autre est très dense, l'étoile la plus petite peut drainer et consommer l'atmosphère de son compagnon stellaire. Cette relation névrotique peut durer des millions d'années. L'atmosphère de la plus grosse étoile a été siphonnée par un disque d'accrétion surchauffé qui tourne en spirale autour du trou noir. L'irrésistible force gravitationnelle a entraîné à toute vitesse les gaz de l'étoile bleue dans une spirale de la mort. Et ces gaz ont franchi les limites de l'espace-temps pour disparaître à jamais. La frontière fatidique qui sépare le trou noir du reste de l'univers s'appelle l'horizon des événements. De notre point de vue, la matière à l'intérieur du disque ralentit à mesure qu'elle approche de l'horizon des événements sans jamais l'atteindre tout à fait. Si vous étiez pris dans cette spirale gazeuse, vous dépasseriez en quelques secondes l'horizon du trou noir pour plonger vers un territoire inconnu dont aucun voyageur ne revient jamais. Nous avons exploré le cœur de dizaines de galaxies. À chaque fois, nous avons découvert un trou noir supermassif. Notre propre galaxie ne fait pas exception. Les étoiles les plus proches du centre de la Voie lactée tournent à plus de 40 millions de kilomètres à l'heure. 40 millions de kilomètres à l'heure, mais qu'est-ce qui les fait se déplacer si vite? La seule explication logique est que le centre enferme quelque chose dont la masse équivaut à 4 millions de soleils. Alors où est la lumière de ces 4 millions de soleils? Si nous ne la voyons pas, c'est qu'elle est sûrement prisonnière d'un trou noir. La Terre est en sécurité, oui, car elle est située suffisamment loin de cette région, mais d'autres planètes n'ont peut-être pas cette chance. Si vous parvenez à survivre au périlleux voyage sur l'horizon des événements, vous pourriez remonter le temps et voir toute l'histoire de l'univers défiler devant vos yeux. Wow, comment est-ce possible? Eh bien, lorsque l'espace-temps se courbe sous l'effet de la gravité extrême d'un trou noir, le temps s'étire jusqu'à la limite. Mais qu'allez-vous voir? Mes amis, nous entrons dans un domaine inexploré de la science et on adore. Après tout, ce sont peut-être des lois physiques inconnues qui régissent les événements au centre d'un trou noir. On ne sait pas. Mais en attendant que le prochain Einstein ne se présente, procédons à une expérience imaginaire. Si jamais nous survivons à la traversée d'un trou noir, on émergerait peut-être dans un autre lieu et un autre temps de notre propre univers. Transgressant ainsi le premier commandement de la relativité, tu ne voyageras pas plus vite que la lumière. Dans l'espace, rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Mais l'espace n'est pas complètement vide. Il peut s'agrandir, rétrécir, se déformer. Et quand cela se produit, le temps se déforme également. Et Einstein a découvert que l'espace et le temps ne sont que les deux aspects d'une même notion. L'espace-temps peut se déformer suffisamment pour nous transporter n'importe où, à n'importe quelle vitesse. Les trous noirs pourraient bien être des tunnels creusés dans l'univers. Dans ce système de transport intergalactique, on pourrait voyager jusqu'aux limites extrêmes de l'espace-temps ou arriver dans un endroit encore plus incroyable. On pourrait se trouver dans un univers complètement différent. Mais comment un univers entier peut-il loger à l'intérieur d'un trou noir qui n'est lui-même qu'une infime partie de notre univers? C'est encore un tour de magie de l'espace-temps. Grâce à sa force de gravité phénoménale, un trou noir peut courber l'espace d'un univers tout entier pour l'absorber. La gravité terrestre est grande pour nous petits humains, mais elle est très faible comparée aux forces en action à l'intérieur d'une étoile effondrée. Quand une étoile géante s'effondre sur elle-même pour former un trou noir, la densité et la pression extrême de son cœur reproduisent les conditions du Big Bang qui a donné naissance à notre univers. De plus, un univers contenu dans un trou noir pourrait générer ses propres trous noirs qui, à leur tour, pourraient mener à d'autres univers. C'est peut-être de cette façon que notre cosmos s'est formé. En fin de compte, si vous voulez voir à quoi ressemble l'intérieur d'un trou noir, il vous suffit de regarder autour de vous. En poursuivant ses observations, William Herschel découvrit que le Soleil et ses planètes se déplacent à travers la Voie lactée. Son fils, John Herschel, que je vous ai parlé au début de l'histoire, il grandit et devint un grand scientifique. Il étudia le ciel profond en s'appuyant sur les observations de son père pour établir la trame du catalogue de galaxies que nous utilisons aujourd'hui encore. Quand la santé de William commença à décliner, John passa de longues soirées à ses côtés pour l'aider à scruter les étoiles au télescope, puis quand son père mourut, il fit graver cet épitaphe sur sa tombe. Il a brisé la barrière des cieux. John se rémémorait souvent les nuits d'été passées avec son père. C'est peut-être pour cette raison qu'il cherchait un moyen de préserver le passé. Il a été l'un des éventaires d'une nouvelle forme de voyage dans le temps. Une manière de restituer la lumière et les souvenirs. Il a même donné un nom à ce procédé. La photographie Si l'on y réfléchit bien, la photographie est une forme de voyage temporel. Le regard de cet homme a traversé les siècles comme celui d'un fantôme préservé par la lumière. On peut facilement imaginer que dans un avenir proche, nous serons capables de reproduire le passé en trois dimensions. Nous serons peut-être même capables d'entrer à l'intérieur d'un souvenir. Pour l'instant, il est impossible de remonter le temps. Mais un jour, nous pourrons peut-être faire venir le passé à nous pour admirer certaines étoiles de nos vies qui brilleront encore longtemps après leur disparition. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada